Et donc bonjour à tous, ici Alpangois The Gaming, on se retrouve pour la seconde partie de cette box, et on va également voir en haut les combos à la fin. Donc alors, là on va commencer, et donc on y va maintenant ! Alors, donc là on va continuer avec les redditions, notre briseur de jour, de niveau 4, donc Lumière, Guerrier, effet, 1600 points d'attaque, 0 points de défense. Donc lui en gros, il va nous permettre d'invoquer spécialement nos autres briseurs de jour depuis notre deck. On a les écailles d'enragement, une magie de jeu rapide qui va nous permettre de cibler un monstre face recto, excepté le monstre qui est en train d'attaquer directement. Il gagne 1000 points d'attaque, et aussi il ne peut pas attaquer, donc votre adversaire directement le reste du tour, et durant la fin du tour, on perdra 2000 points de vie. Alors, notre petit Photon, donc Cerber Photon, de niveau 3, Lumière, Bête, Effet, 1300 points d'attaque, 600 points de défense, donc qui permet qu'aucun joueur n'active 2 cartes pièges. Donc, l'Espion Morpho, de niveau 4, Ténèbre, Guerrier, effet, 1200 points d'attaque, 1600 points de défense, qui va nous permettre que quand la position qu'on va d'un monstre s'échanger, excepté dans un double step, on se peut cibler un petit monstre, et bien 1000 points d'attaque et de défense. Notre petit flamme Bunzer, de niveau 4, Terre, Guerrier, effet, 1800 points d'attaque et 1400, qui va nous permettre que quand il attaque un monstre, on peut défauser une carte, et pour qu'il attaque un petit peu. Une autre fois, le Photon Bunzer, de niveau 6, Ténèbre, Guerrier, effet, 2400, 2000 points de défense, 200 points de défense, qui va nous permettre d'ajouter 2 cartes Bunzer et 2 points de deck à notre main. Chop Man, donc de Desperate, Outlaw, un monstre de niveau 3, Ténèbre, Zombie, effet, 1000 points d'attaque, 500, donc quand elle est retournée face au tour, on va pouvoir ajouter à notre main une magie d'équipement, et une juste une 20, qu'aucun joueur ne peut cibler des monstres adversaires durant ce tour. Voilà, donc là, vous avez vu l'intégralité de toutes les cartes, et là, on va voir les combos. Donc, en exemple de combo, on a, donc, le combo de l'avanceur Photon, plus du Manisa, plus du Dragon Photon ou du Galactique. Donc, moi, je l'ai pour l'instant encore une fois, donc l'avanceur Photon, mais je vais essayer de le farmer, peut-être de farmer Kite, et peut-être d'avoir beaucoup plus d'exemplaires. Et donc, après cette vidéo, je vous dirai, donc, des exemples de deck de farm. Alors, on a l'avanceur, donc, le combo, c'est qu'on invoque, premièrement, l'avanceur Photon, l'effet du Manisa va l'invoquer spécialement. Ensuite, l'effet de l'avanceur du Volatil va nous permettre d'aller chercher le Dragon Photon aux yeux galactiques. Puisqu'il est sur notre terrain, on va pouvoir activer l'effet de l'avanceur pour augmenter 2000 points, et on va pouvoir faire notre petit Dragon Photon aux yeux galactiques, qu'on a juste ajouté en main. Donc, on a également, donc, la sorcière, donc, la Dodo-Do, plus le Blue Mountain Butter Spy, plus le Dodo Swazman. Donc, on va invoquer normalement la sorcière de Dodo pour activer son effet, et on chain, donc, avec son effet pour l'invoquer spécialement. Ensuite, on va pouvoir invoquer spécialement Face Versant Position de Défense avec l'effet de Dodo, et après, on va pouvoir invoquer le Papier Opératif Photon en utilisant notre sorcière et notre Blue Mountain Butter Spy. Ok, ensuite, par l'effet de Papier Opératif Photon pour changer, donc, Face Versant Face Recto pour détruire le Cap Face Recto. Et évidemment, donc, avant de passer, donc, aux exemples de deck de forme de Kite, je vais vous faire un avis de ma box, donc, en fait, c'est une très, c'est une très box, puisqu'elle ajoute une carte qui est trop fort tentée, quand j'ai vu l'effet, donc, hier, avant de faire la vidéo. Elle est quand même pas mal, le Résident d'Ise Abyss, aussi le Dragon Photon du Galactique, puisque, quand vous débloquerez Kite, donc, demain, je ferai une petite vidéo sur ça, d'ailleurs. Donc, du coup, vous aurez la compétence de Kite qui vous permet d'avoir le Dragon Photon du Galactique. Et donc, si vous achetez cette box, donc, vous pouvez... Donc, vous pouvez l'avoir pour l'éternité. Et donc, pour rappel, il y a un total de 50 types, 3 UR, 10 SR, 17 rares et 20 communes. Alors, donc, aux exemples de deck de forme, pour Kite. Donc, évidemment, si vous n'arrivez pas à faire les mêmes decks de exemple, déficit du Link's Meta, ce n'est pas trop grave. Parce que moi, avec mes decks de forme, ça marche très, très bien. Je m'attends un petit peu. Voilà. Voilà, le chasseur du numéro, Kite Tanjo. Attends un petit peu, voilà. Donc, en fait, sur le site du Link's Meta, donc, ils nous disent, donc, qu'on peut débloquer. Donc, il y a toutes les informations, donc, sur l'événement. Il y a aussi des informations sur les nouvelles cartes qui seront ajoutées par cet événement. Donc, quand ils farment, donc, en forme des personnages, il y a aussi des informations, donc, sur les decks de forme. Donc, ils vous recommandent d'avoir en x2, donc, le cauchemar ultime. Également, quand vous allez sur une carte, voilà. Donc, on peut avoir, donc, les cartes qui sont de télé-récompense. Donc, en 2 fois, en 2 fois, le terrain incarné, en 2 fois, Yubel, en 1 fois, le dragon hybride, en 3 fois, Sangan, en 3 fois, donc, l'avatar roi du feu, Yaksha, en 2 fois, la planétaire, en 3 fois planétaire du Kaiser, et en 3 fois, il du roi du feu et notre petit espion de chienne. Également, il vous explique. Donc, la stratégie, c'est du roi du feu, bien sûr, et donc, la compétence, mon lit, Yubel. Donc, en fait, c'est comme je vous ai expliqué, donc, dans ma dernière vidéo. Donc, c'est que vous allez utiliser l'île du roi du feu ou l'avatar roi du feu Yaksha pour détruire Yubel. Et invoquer spécialement l'intérieur incarné, eux, ils disent en position de défense. Ouais. Moi, j'irais utiliser un nôtre par quelle position Sangan ou planétaire pour rechercher, donc, les pièces manquantes de la combo. Voilà, donc, s'il veut invoquer l'union au Dragon Galaxy ou au Jeu Galaxy pour détruire votre terrain incarné, donc, Yubel, cauchemar utile, donc, pour, voilà, ré-établir. Et donc, vous devez assembler, donc, les pièces comme échange ou, donc, espion, donc, chienne, donc, quand il est sur le terrain. Et donc, on doit avoir 3 monstres de haut niveau et 1, une île du roi du feu au dernier tour. Bon, et on doit défauser 3 monstres de haut niveau, donc, au dernier tour pour avoir le Dragon Hybride. Donc, on vole le monstre de l'Azercea avec l'espion, donc, Chienne. Donc, on attaque, donc, notre cauchemar ultime et on fait 2 grands dégâts. Donc, au dernier tour, par l'effet, on va, donc... Il y a également un autre deck de farm, le deck Magician Girl sur go. Ok, donc, c'est... Donc, vous avez 3 magiciens jusqu'au-là. Donc, 1 Ikari, 1 Justacomplit, 3 Berry, 1 Tea, Apple et donc, Lemon. Et donc, les baguettes magiques, donc, la fusion magicalisée, les 3 barrières arcaniques et en extra, Magicien Quintet, General Zubaba et le Diamant. Donc, je pense que la stratégie, ça va être qu'à chaque tour, vous allez avoir... Donc, les... Votre usine magicienne, vous utilisez vos magies, donc, pour piocher-piocher, le Magicien Quintet, Et donc, du coup, donc, au dernier tour, donc, le Constructing Currents, Donc, pour beaucoup augmenter l'attaque de votre Magicien Quintet, Vous faites toutes les cartes sur le terrain. Et donc, du coup, vous faites de grands dégâts. Il y a aussi, donc, les informations, donc, sur les... Sur ce que va utiliser Kite au niveau 30 et 40. Donc, de toute façon, je vous mettrai ce lien, donc, en description Pour que vous arriviez à farmer, donc, correctement Kite. Vous pouvez également regarder, donc, si vous cliquez, si vous cliquez, pardon, Sur le Duelinks Meta, on voit l'accueil, et vous pourrez également voir, donc, sur ce site-là, Donc, les listes des cartes, donc, de box. Et aussi, prochainement, vous pourrez avoir, potentiellement, en avance de moi, Donc, les nouvelles planifications des prochains événements qui vont avoir lieu sur le jeu. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer sur les notifications, Puisque demain, je vous ferai une vidéo, donc, où on débloque, où je débloquerai Kite. Et donc, je vous ferai une petite revue de ce personnage. Donc, ses différentes récompenses, ses différentes compétences. Sachant également que vous, vous pouvez retrouver, donc, sur le site de Duelinks Meta, Donc, les différentes compétences de ce personnage. Mais moi, je préfère en parler, donc, en vidéo demain. Et donc, abonnez-vous pour, donc, si mon contenu de mes vidéos, donc, vous plaît. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alvan.